... A Kibanjo, l'heure de pointe varie tous les jours, selon la marée. Elle commande toute la vie du village et l'armada des piroguiers la respecte rigoureusement. Les hommes rejoignent leurs embarcations harnachées de leur seule richesse personnelle. Quelques flotteurs, un filet et une pagaie. ... Nous sommes à l'embouchure de la rivière Bumba. Le travail quotidien se profile là-bas, à l'horizon, là où les eaux du fleuve se marient avec celles de l'océan Indien. Kibanjo, un village qui n'en est pas un, ou bien à peine. Absent sur la plupart des cartes de la région. Et pourtant, en cette saison, plusieurs centaines de personnes ont élu domicile dans ces cabanes montées sur bois de mangrove. Kibanjo vit au rythme de la marée et s'assoupit lorsque les pêcheurs l'ont désertée. Restent les femmes, les enfants et les commerçants. Quand l'eau est basse, ça devient difficile. On est obligé de marcher dans la boue. Quand la marée est haute, tout remonte. On n'est plus obligé de travailler dans la boue. Mais le mieux pour nous, c'est quand ce n'est ni haut ni bas, mais au milieu. L'eau douce. Elle arrive en pirogue par le fleuve. Un bien précieux. Même si ce n'est, somme toute, que de l'eau un peu moins sommâtre qu'ici. L'eau d'ici est chère. Il nous faut de l'eau propre. Alors on va la chercher en amont dans la rivière pour avoir de l'eau douce. Ça coule là-bas et on la récupère. Parce que l'eau d'ici ne suffit pas à nos besoins. Bon, pendant ce temps-là, les pêcheurs ont entamé leur journée. Allons voir si la chance leur assourit. Depuis deux heures déjà, Mojela et Suleymane jettent sans cesse leur filet avant de les laisser dériver. Et puis, et puis, ils doivent patienter. Ici, c'est comme attendre la mort. On ne sait jamais si ça viendra ou pas. On a mis le filet à l'eau et maintenant, on attend. On attend pour voir s'il y a des poissons ou pas. S'il y a des poissons, ça marche. S'il n'y a pas de poissons, on remonte le filet et on va réessayer un autre endroit. Jamais très loin de cette pirogue, voici Djerafi et Hussein, originaire de la même ville que leurs copains, Mohoro, à 10 heures de marche, à l'intérieur des terres. Eux sont tombés plus vite sur un bon filon. Il y a bien quelques poissons, mais ce ne sont pas eux qui sont recherchés en cette saison. Les crevettes, c'est comme si c'était le territoire des crevettes. Il y en a tout le temps, ici. C'est notre coin préféré. Les crevettes se déplacent et sont attirées par l'eau qui vient du delta de la Rufidji. Ce sont la boue et les algues qui attirent les crevettes, car c'est avec cela qu'elles se nourrissent. Cambas en dialecte, prawns en anglais et en français, on ne sait comment les appeler. Crevettes ou bouquets ou gambas, selon la taille. Si toutes ces petites pirogues viennent envahir le delta, c'est aussi parce que les chalutiers n'ont pas le droit de travailler durant la période de reproduction de décembre à avril. Alors, les pêcheurs artisanaux venus de toute la côte tanzanienne convergent à la sortie de l'estuaire où 80% des gambas sauvages du pays sont attrapés. Le delta de la rivière Rufidji, le plus large de tout l'est africain. et entre ces bras erratiques qui serpentent à l'infini, la plus grande forêt de mangroves. Un espace vierge, une zone de frais pour les crevettes, mais aussi pour les poissons et un havre de paix pour tous les animaux sauvages. Quant aux hommes, ils s'échinent à attraper les crustacés et tous les moyens sont bons. La plus éreintante de toutes les techniques consiste à traîner le filet dans la mer quand le niveau de l'eau le permet. Une sorte de mini-chalutage à pied. La difficulté, c'est que normalement, quand on pêche, on marque dans le sable et là, on doit marcher dans la boue et parfois, on s'enfonce très profondément. C'est ça, la difficulté. Et parfois, quand on voit qu'il y a des crevettes, on est obligé d'aller dans l'eau, même si elle nous arrive jusqu'au cou. Tout vient à point à qui s'est attendre. À la mi-journée, Mojela et Suleymane savent qu'ils ne vont pas rentrer bredouille. Pas beaucoup plus riches non plus. 2 ou 3 kilos, 2 ou 3 euros pour la journée. Quand il y en a beaucoup, je suis très content car ça représente de l'argent. Parfois, il y en a vraiment beaucoup. On a même du mal à les retirer de l'eau. La fin de la pêche, elle dépend de la marée, évidemment. Quand le courant forcit, les fragiles pirogues et les maigres filets perdent leur utilité. Alors, retour à la voile. Où est-ce qu'il en reste ? Et voilà la deuxième heure de pointe à Kibanzho. Tous ceux qui étaient restés à terre envahissent la plage asséchée. En cette saison, le petit hameau et ses crevettes attirent à eux des migrants de tous horizons, délaissant leur vie habituelle. Venus chercher de quoi nourrir leur famille. Les 8 autres mois de l'année, les 4 pêcheurs de Mohoro, par exemple, n'ont guère d'autres moyens de subsistance. Et à l'image du Seine, la dérision comme moyen de résistance. Mon travail principal, c'est la pêche. Quand je rentre au village, je vais me reposer. Ah bon ? Tu ne vas pas cultiver les champs ? Je ne peux pas. Je viens ici pour le travail. Mais quand je retourne dans mon village, c'est pour me reposer. Vous savez que j'ai une femme, alors il faut que je rentre pour m'occuper d'elle. Yusuf non plus n'habite pas en permanence à Kibonjo. Et il n'exerce pas le métier de pêcheur, mais celui de commerçant négociant en crevette. Son œil à viser commence par trier, car bananas, tigres et royales n'ont ni la même taille ni la même valeur. La royale se vend au meilleur prix. La tigre se vend moins cher et la banana encore moins cher. Ça, c'est un exemple de la tigre. Voilà la plus grosse. Regarde ça. La royale. On l'appelle aussi jumbo. Faire commerce de la crevette à Kibonjo n'est pas une sinecure. Il faut loger sur place une bonne partie de la saison et surtout composée avec des installations rudimentaires. J'ai des problèmes surtout pour la glace. C'est difficile de la trouver ici. Je dois prendre la glace à Dar es Salaam puis la mettre dans un bateau, l'amener ici. C'est vraiment très difficile. Les crevettes de Yusuf, elles, vont faire le voyage à rebours puisqu'elles sont destinées aux restaurants de la capitale et des zones touristiques du pays. J'habite à Dar es Salaam. Là-bas, c'est la ville et ici, la campagne. Et en ville, il y a beaucoup de facilité pour vivre. Le niveau de vie est beaucoup plus élevé qu'ici. On dit que la ville, c'est mieux qu'ici. mais nous, c'est grâce à ce qu'on gagne ici qu'on a les moyens de vivre en ville. Kibonjo, envahi par la crevette quatre mois durant. Mais est-ce seulement un village ? Non, plutôt un camp de pêche. Placé très haut sur l'échelle du dénuement, même au regard de la très pauvre Tanzanie. À Kibonjo, il n'y a rien. Pas d'électricité, pas d'eau courante, évidemment. Pas de service médical, pas d'école, pas même une seule poubelle pour plusieurs centaines d'habitants. Les maisons de Guingouas sont alignées, traçant trois ou quatre semblants de rues. Au fil du temps, les habitants ont accumulé des rondins de bois sur le sol pour éviter de marcher dans la boue. Ah si, il y a bien un représentant de l'État qui s'occupe de Kibonjo. De temps en temps. Ramis Bongo est le maire de Msalah, le bourg dont dépend le camp de pêche. Après deux heures de pirogue, ce jeune agriculteur vient visiter comme toutes les semaines le hameau du bout du fleuve où un de ses adjoints vit en permanence. Et souvent, la même préoccupation apparaît au cours des réunions. Comment récolter les taxes sur les revenus de la crevette ? Aucun registre n'est tenu sur les allées et venues des pêcheurs et des commerçants. La pêche bat son plein et les gens gagnent bien leur vie. Mais on a une grande difficulté pour amener des revenus au village. On ne prend pas les impôts systématiquement. On demande aux gens et s'ils peuvent, ils nous donnent. Mais le problème, c'est que peu d'habitants d'Omne. De retour de leur marée, Hussein et les autres pêcheurs de Mohoro tentent d'améliorer l'ordinaire. À Kibanjo, ils n'ont pas vraiment de chez eux. Tout le monde doit vivre dehors et partager une de ces grandes baraques, loin de la famille. Aujourd'hui, ils fabriquent des filets. pour un acheteur un peu sourcilleux. Vous croyez que je vais vous payer ? Vous avez commandé combien de pièces ? Six. Alors, il faut payer demi shilling. Voilà l'endroit où je dors. Je dors ici quand je travaille. Voilà, c'est chez moi. Le matin, je sors, je prends mon côté à côté et je vais à la plage. Et vous dormez comment ? Pour faire un matelas, j'utilise des feuilles de palmiers que j'arrange bien. Des feuilles comme celle-là, les unes sur les autres. Des femmes aussi vivent à Kibanjo dans ces conditions. Elles tiennent les innombrables gargotes du village. Certaines accompagnent leur mari, d'autres viennent toutes seules pour la saison. Comme Bindi, originaire de l'île de Mafia. On dépend beaucoup des pêcheurs quand ils rentrent de la pêche, ils viennent manger ici. À Mafia, il y a un hôpital, mais il n'y a pas de travail pour gagner sa vie. Ici, il y a juste de quoi faire un peu de business, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Pas d'hôpital, pas d'école, les saisonniers évitent de venir avec leurs enfants autant que faire se peut. Mais déjà, les quatre mois d'exil forcé perdus dans la mangrove restent une épreuve pour Suleymane et tous les pêcheurs. On est habitués, nous, en Tanzanie. Mais quelqu'un qui vient d'ailleurs ne peut pas comprendre. Tu vois ? Ailleurs, des endroits comme ça, c'est bon pour les animaux. Mais nous, on vit ici pour notre travail. On ne peut pas vivre comme ça ailleurs. tu ne peux même pas construire une vraie maison dans ces conditions. Tiens, des retardataires. Ils reviennent en fin de journée et ne le regrettent pas. Une pirogue remplie de gambas plus grosses que la main. Ces hommes ont connu un jour de chance, le rêve de tout pêcheur. Voilà pourquoi chaque année, comme une ruée vers l'or, ils viennent par centaines passer la saison dans le delta. Aujourd'hui, je suis content. On a bien pêché. Aujourd'hui, c'est mieux que les jours précédents. ceux-là se vend 1000 shillings la pièce. 1000 shillings pour une grosse. Vous avez gagné combien alors ? Je ne suis pas sûr, mais il y en a peut-être une centaine. Traduction, plus de 60 euros pour Maury de Saïd, environ le salaire mensuel minimum du pays. Et une heure plus tard, les prises ont déjà quitté le continent. Chaque soir, un ou plusieurs bateaux à moteur emmènent la délicate marchandise vers sa destination ultime, l'Europe. Mais il faudra d'abord passer par l'étape mafia, une petite île à deux heures de mer du delta. Mafia, le royaume des doses, ces gros boutres à voile, parfois assistés d'un moteur tout sautant, venus de la péninsule arabique il y a quelques siècles. Ici, les passagers, mais aussi les marchandises de la vie courante embarquent encore à bord de ces bateaux du temps jadis. C'est bien joli, mais nous ne sommes pas là pour ça. Mais pour filmer, l'usine de congélation tempesque. Dès notre arrivée, les bidons sont évacués tout est nettoyé à grandes eaux. Et surtout, surtout, interdiction formelle de laisser une caméra pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Tempesca n'a pourtant rien à se reprocher sur le plan sanitaire et satisfait aux normes européennes selon tous ceux qui ont pu visiter l'usine. « J'arrange un peu tout ça, là, ça va, là ? OK ? » « OK, ça va, c'est bon. » Toujours est-il que M. Raou, le manager indien, consente juste à nous présenter ses produits finis. Secrets de fabrication ou méfiances vis-à-vis des documentaires occidentaux, mystères. Nous n'en serons pas plus sur le traitement des crevettes de Kibonjo. Oui, c'est un très bon produit. Nous avons une très bonne image de marque sur le marché international. OK. Mais combien de tonnes de crevettes vous traitez chaque année ? Ça dépend de la saison. Oui, nous faisons des crevettes de bonne qualité pour approvisionner le marché à l'exportation. D'accord. Merci. Cette usine appartient à un groupe international qui, dès l'an prochain, produira des crevettes d'aquaculture sur l'île de Mafia pour éviter les incertitudes de l'approvisionnement en mer, notamment par les pêcheurs du Delta. Aujourd'hui, des acheteurs sud-africains et italiens viennent faire une visite express à l'usine. Pour leurs clients, crevettes sauvages ou d'élevage sont difficiles à reconnaître au goût. Seul le prix fait la différence. Mais les gambas géantes ont encore de l'avenir, car jamais l'aquaculture ne prendra le temps de les regarder pousser pendant 5 ou 6 ans. Oui, si vous prenez en compte tous les éléments, la propreté de l'eau, la taille, le calibre, vous avez une meilleure qualité et une crevette plus grande que dans une ferme où vous ne produisez qu'une certaine taille. Ce n'est pas économiquement viable de les faire grossir autant que dans la nature. Donc, oui, la Tanzanie, assurément, offre une très belle opportunité pour les crevettes sauvages. Nous revoilà chez les oubliés du Delta. Youssouf a rejoint la cabine téléphonique. Du moins, le seul arbre sous lequel il est possible de passer une communication. Kibandjo n'échappe pas entièrement à la modernité. Ma rue s'appelle Towny Street, la rue des villes, car les gens qui habitent ici viennent d'un peu partout, Mafia, Dar al-Salam ou ailleurs. Donc, on l'appelle Towny Street. Il y a des magasins, des grands magasins, des télévisions et même et même le cinéma. Les boutiques, à l'instar des habitants, sont temporaires. Chaque jour, les commerçants espèrent que quelques coups de filet miraculeux rendront les pêcheurs peu regardants à la dépense. T-shirt, tabis d'enfants, les étalages ne rappellent en rien l'abondance des grandes villes. Et les achats les plus fréquents sont ceux de cigarettes à l'unité. Abdel Ramis, le vendeur, tient un magasin six mois dans le village voisin et déménage tout son stock pour la saison des crevettes. La principale difficulté est le capital de départ. Si j'avais un bon capital, je pourrais vendre une grande quantité de choses, du riz, des haricots. Mais pour les vêtements, j'aimerais aussi amener d'autres styles qui sont un peu plus chers. Mais comme je n'ai pas d'argent d'avance, je suis limité. Outre Townie Street, il existe aussi une Entertainment Street, autrement dit la rue des divertissements. Deux barraquements aménagés pour accueillir des spectateurs de midi à minuit sans interruption. Un groupe électrogène pour la télé et ambiance virile assurée sur l'écran. Et au fond de la salle, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes à Crevetland, une glacière remplie de crustacés. « Et ma vie, je vais revenir. » Quelques jours par mois, les détritus de Kibanjo sont emportés au loin. grâce aux grandes marées purificatrices. Voilà donc pourquoi toutes les baraques sont montées sur des échasses. Car parfois, le village quitte le monde terrestre. « Kibanjo, c'est un village d'eau. On peut comparer cela à une île dans le delta. C'est un village flottant sur l'eau. Mais c'est l'eau qui vient et qui repart. Et quand l'eau vient, le village devient flottant. Et quand l'eau s'en va, le village redevient sec. fataliste par la force des choses, les gens d'ici trouvent encore des avantages à cette montée des eaux. Désormais, les bateaux peuvent accoster directement dans les maisons, sans effort. Les inconvénients ? Presque impossible désormais de cheminer dans la rue à moins de se transformer en acrobate. On vous l'avait dit depuis le début. Kibanjo, c'est à peine un village, et ici la seule autorité, c'est la marée.